6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Il est 7h41 sur les Andes d'Agi Chantrois avec vous, Hamid Belkassam. Hamid, bonjour. Bonjour, Hadjel. Alors, pour ce lundi 4 novembre, et à l'occasion de la journée du bon sens, vous avez décidé de nous parler du développement durable et du bon sens. Oui, à Razel, il y a un développement durable, des bombes au phosphore blanc, des milliers de bombes. Chaque projectile répand 116 morceaux de phosphore blanc qui, au contact de l'air, s'enflamment et génèrent une température de 816 degrés. Oui, chaque bombe délivre 116 morceaux de phosphore blanc à une température de 816 degrés. Les bombes au phosphore blanc provoquent des brûlures atroces qui pénètrent parfois juste aux eaux et peuvent causer des lésions respiratoires, des infections, des traumatismes et des défaillances organiques qui, lorsqu'elles ne donnent pas la mort, entravent la mobilité. Israël utilise des bombes au phosphore blanc contre la population d'Araza depuis 20 ans. Depuis 20 ans, et depuis 20 ans, entre deux bombardements, il y a la faim qui s'installe. Selon un rapport publié il y a 72 heures à peine par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, l'FAO, et le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, Il est écrit qu'à Reza, environ 40% de la population, soit 900 000 personnes, seront confrontées à des niveaux de faim d'urgence, niveau 4, de novembre à fin avril, tandis que près de 15%, soit 345 000 personnes, connaîtront des niveaux catastrophiques. Le bon sens. Le bon sens, c'est ce premier principe du développement durable, est lancé à Stockholm en 1972. L'homme. L'homme a un droit, un droit fondamental à la liberté, à l'égalité, et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. Voilà. Voilà, entre le bon sens et la réalité, il y a un fossé aussi grand, aussi profond que le canyon du Colorado. A demain. A demain. Merci beaucoup pour votre intervention, Hamid Belkassam. Il est 7h43 sur les ondes d'AG Chantrois. Et on passe à l'instant santé. Merci. 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 Merci.